...faire découvrir les start-up, les start-up qui composent ici. Alors nous avons par exemple Damien, Damien, le quai, le quai, c'est ça, ici. Les solutions de micro-mobilité et l'équipe vous accompagne dans vos déplacements quotidiens. Alors dites-moi en plus, complètement, comment ça se passe. C'est donc un produit qui puisse accompagner les utilisateurs dans leurs déplacements journaliers, qui puissent aller de leur domicile jusqu'à leur travail. Donc avec peu de kilomètres, c'est beaucoup en zone urbaine, pour éviter de prendre la voiture. Et donc voici à quoi ça ressemble. Voici un produit adapté, donc avec un événement adapté. C'est un certain groupe dans la planche qui se relève. Donc ça permet d'avoir une meilleure approche du produit. D'accord. Donc les enfants et adultes peuvent finalement pratiquer ? Voilà. Oui, c'est totalement praticable par les enfants ou les élevés. Aucune contraindication ? Aucune contraindication. Même pas l'équilibre parce qu'il y a le guidon. Bah oui, c'est ça. Donc c'est super. D'accord. Et je dis qu'il y a télécommande et feu à main arrière. Alors. Avec des feux comme pour les voitures en fait. C'est ça. L'idée c'est de rajouter des... On a essayé de prévoir la législation en rajoutant de la luminosité pour être vue sur la route. Et donc cette télécommande en fait permet de diriger, de contrôler le skateboard. Donc on l'a dans la main. D'accord. Et on avance avec, on recule. Et soit on est en mode trottinette, on vient la couxer dans le guidon. Donc ce qui permet d'avoir qu'une seule manette pour tout contrôler. Pour contrôler l'ensemble de la planche. Et avec cette manette on peut avancer, on peut reculer, on peut mettre les clignotants. On peut changer de vitesse. C'est un jouet quoi. C'est un jouet pour... C'est un produit utilitaire. Un outil de mobilité mais en même temps on peut aussi trouver du plaisir. Exactement. Tout en manipulant toutes ces parties en fait. En plus pour ceux qui aiment tout ce qui est couleur, etc. à fantaisie, vous avez donc des décors au choix. Exactement. Personnalisable. C'est incroyable. Personnalisable. Ça c'est bien joué. Depuis combien de temps finalement l'idée est apparue dans votre esprit ou dans celui de votre associé Lionel Lefort ? A quel moment finalement ? Alors ça fait un an et demi que cette idée est apparue. Donc c'est par rapport à la passion de Lionel pour le skateboard. Ah voilà. Parce que moi j'étais pas du tout à l'aise sur un skateboard. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour que je puisse monter dessus. Et donc c'est un peu à cause de moi qu'on a rajouté ce qui vous aura ça moi. D'accord. Mais c'est une belle histoire. Oui. Une histoire de rencontre qui aboutit sur un projet start-up. Alors merveilleux. Et donc là vous êtes content du salon ? On est très content du salon. On a eu des bons retours par rapport à notre produit. Il y a eu des coups de passage. On a fait des tests en extérieur. Très agréablement surpris par les remarques des gens. Et c'est bien parce que vous êtes directement sur l'extérieur. Oui. On est juste à côté. Il n'y a pas besoin de traverser tout le carré. Il y a juste des courants d'air des fois mais c'est bon tout le monde. Ah oui j'ai dit. Mais justement ça pousse. Oui. D'accord. Donc vous serez là pour la vise à l'édition. Oui. Si on essaie. Si non. Peut-être qu'on sera plus tard. Oui justement c'est ça. Entre temps vous aurez peut-être développé votre activité. Alors du coup par rapport aux perspectives de développement. Quels sont là votre prochain défi. Votre prochain défi. Notre prochain défi ça va être de monter une campagne Kickstarter. Donc de confonding. Donc pour faire une levée de fonds. Et donc proposer nos produits en pré-vente. D'accord. Et pour financer partie de tout ça. Bien sûr. Vous avez déjà identifié la plateforme ? Oui. Alors on a identifié deux plateformes. Après il faut qu'on choisisse pour déterminer laquelle sera la plus. D'accord. Qu'est-ce pas sur Google ou Kickstarter ? Ok. A suivre. Très bien. Dernier mot de la fin. En un mot. En quoi votre skateboard 5.0 apporte un bénéfice ? En un mot ce serait quoi ? Ou deux mots allez. En deux mots. Ce serait... Rapidité et économie. C'est bien. Voilà. Rapid et économique. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. On va continuer. Notre circuit. Merci beaucoup Damien. A bientôt. A bientôt. SéXuan. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage